Haïti vivait en situation d'incapable de vaincre la perle, d'insubmergé d'un père Slakaili qui est impossible pour lui retirer. Et à cause de cela, yo vin adapte, kache réaksyon yo à l'interieur pour ne pas montrer le monde qui yon a un père Slakaili. Et cela paralise Haïti et empêche que tout Haïtien qui a un bon vie. Si que nou kontunye, dans la perès, nan pè disantè nou, nan pè chouè, de moun antye papa septè nou, nou kap vieyi, nou gen pitit, pitit nou ap fè pitit. Et c'est même père Sla kap ataké ou tout. Et a tout paralysé avec père Sla et a privé liberté. Luc verset 50, Mac 5 verset 36 dit nou, dans la Bible, La peur est inutile. Ce qu'il faut, c'est la confiance en Dieu. Haïtien rivé dans la condition, yo tellement peur, yo c'est kom si yo submagé en bas de l'eau, yo pak a monté. Tandis ke, crise la multiplie plus en Haïti. Et chaque Haïtien supposait en démosa, la peur ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est la confiance en Dieu. Si ça fait nous les Haïtiens, nos peurs sont enracinées dans un manque de confiance en Dieu. Le Seigneur comprend nos peurs parce que dans son humanité sacrée, il les a vécues. Si ça fait nous permettre également de les surmonter. D'enlever racines et soustres, pérès là, pour le monde qui choisit, pour faire bon Dieu confiance. Osaïe 41, verset 10, on dit d'où pape, di avek ou, pa découragé, je suis votre Dieu. La pour ganyan foncé et edé ou, di kembe men droite victorieuse avek ou. Nou konen l'histoire de David et Goliath. Dans la Bible, il y a dit nous que c'est un jeune garçon qui était avek festivalé, qui réussit à faire face à des insécurités afin de vaincre un gérant puissant Goliath. David entraîne en contemplation. Contemplation signifie la méditer, la pensée, demander à Dieu pour aider-le. Eh bien, au cours de cette pratique spirituelle, le jeune berger David prend conscience de deux pensées puissantes. Première pensée, demander à Dieu pour aider, pour battre la victoire contre Goliath. La deuxième pensée, même si David a préparé pour Goliath, il a dit qu'on l'appel à Kali. « En tant que nous humains, la pensée et l'émotion de David, très similares à celle de nos propres Haïti. » Dans cette situation, David t'est bombardé avec un pile pensée, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Il ne peut pas te connaître qui ça peut te faire. Mais nous, nous, même Haïtiens, nous ne pouvons pas te faire. Parce que nous ne pouvons pas te connaître qui ça peut nous faire. Pourtant, David, il a consulté le bon Dieu, il a dit qu'on péresse et l'insécurité à Kali. Si nous, Haïtiens, nous avons confiance dans le bon Dieu, nous avons pu restaurer. La sécurité qui est en Haïti, transforme la crise qui est en Haïti, dans l'opportunité pour que Haïti retourne normal, jante. Dar espré que tout Haïtiens, la paix et la paix, pitié pour Haïti. l'Ancien Testament dit-nous que David la chemin qui est brûlé pour la rencontre Goliath il est passé la chemin dans la vallée de la mort il est arrêté il est ramassé cinq petits pieds il est mis en bague et il est même dit que ces pièces ont utilisé pour tirer Goliath bien que cela soit sans aucun doute vrai il existe une autre interprétation de l'histoire je veux dire que David prend une décision consciente pour éliminer peur que le guéin et diriger attention dans la sainte petite pièce que le guéin et en même temps dans tout chemin qu'il brûle pour la rencontre Goliath où seul bagaille la propriété encore et encore le nom du Seigneur ça me l'a fait nous comprendre David marchait dans l'ombre de la vallée de la mort pendant la marchée dans la vallée de la mort il était comme il doit succomber à la tentation et la sécurité et s'il t'a fait ça il t'a perdu contre Goliath contre Goliath il était paralysé et vaincu par la puissance de sa peur si Moussa était père il t'a perdu être présent en ce moment si nous comparons Haïti Haïti continue de faire face à des nouveaux élevés insécurité instabilité politique violence intensifié nouveau conflit en gang gang attaque petit nou gang continue attaque civilien qui est en Haïti Haïti perd des batailles problème mais Haïti paralysé Haïti malade pour qui ça Haïti vaincu par la péresse Haïti perd alors David ne va pas céder de la peur il ne va pas céder de péresse parce que David ne connaît pas pourquoi il ne va pas bon Dieu il n'était pas peur il n'y a pas peur du tout nous même Haïtiens il ne va pas céder il ne va pas peur c'est pour nous connaître un grand choix c'est pour nous choisir force de péresse parce que le David ne va pas de péresse encore de confiance mondiale ça fait de péresse transforme énergie volonté créativité pour le pour le connaître pour le combattre pour le vaincre et Goliath amasser même nous même en Haïti nous supposer transformer paix en péresse en énergie en volonté en créativité pour éliminer la violence des gangs l'insécurité et l'instabilité politiques lorsque David finalement confrontait Goliath il était déjà préparé et en sécurité pour accomplir son importante mission c'est ce qu'on s'est nous même haïtiens nous devoir être aussi parce que David il y a bon diavel il y a disposition de tout sable besoin pour agir et pour succès pour battre contre Goliath parce que la peur est inutile ce qu'il faut c'est la confiance en Dieu parce que David est rentré dans la contemplation il était pensé bagage spirituel il était médité pour demander bon Dieu aide et l'air connaît que bon diavel ça fait la peur aller dans Samuel 17 verset 42 51 Goliath il se garder David avec un dégoût il oué son petit garçon il dit David à quoi se battre pour qu'il soit venu avec ça 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 quoi le fait il dit est que vous venez chasse comme un chien et Goliath lui même il utilisé non bon Dieu pour dire pour David malédiction il dit David ça m'a fait m'a bâle cor bâle oiseau et bâle sauvage David dit à Goliath tu viens avec moi avec l'épée la lance et le javel mais moi même moi vini au nom de l'éternel tout puissant le Dieu des amis d'Israël et bien en Haïti les gangs ont des bazookas pour tuer les Haïtiens et nous Haïtiens nous avons avec nous l'éternel tout puissant le Dieu des armées d'Israël nous capables combattre nous nous haïtiens nous capables défait les criminels nous capables combattre criminels l'éternel nous laissera vaincre 5 criminels bon Dieu capables de nous pour 20 criminels bon Dieu capables de nous pour nous retirer kon nous dans sécurité bon Dieu capables de nous pour nous éliminer la stabilité politique la violence de gang qui attaquer petit nous qui attaquer haïtiens pare nous qui attuyer haïtiens pare nous 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 selle bagarre qu'on mette dans tête nous bataille la nous pas besoin épée nous pas besoin lance pour sauver les haïtiens nous pas besoin bazooka pour sauver les haïtiens bataille la appartient à l'éternel et nous aidera à vaincre tous les criminels Goliath le Philistin a commencé à attaquer David il a poché lentement à David mais David s'enfuit pour rencontrer Goliath David retirait une pierre dans sa clé et mettait dans le festival là et balançait le festival là pied à s'envol dans le festival là et frappait Goliath entre les yeux la pierre entrée profondement dans terre Goliath et Goliath tombait au sol face contre terre alors David vaincu le phélicien Goliath avec seulement un festival et une pierre il a frappé le phélicien et la tu David pas gre pe alors David courit la le côté phélicien en Goliath il retiré peu Goliath là dans son fourreau et il tranché la tête de Goliath si c'est c'est ainsi que David a tué le phélicien Goliath ha ha si quand les autres phéliciens yow et qui est ou mourir yow retourner et yow courir à le faire ou tu ça sont bonnes nouvelles pour Haïti la peur n'a plus besoin d'avoir de pouvoir sur nous les haïtiens si nous choisissons de faire confiance au Seigneur ici la péresse David l'a allée lui prie bon Dieu demande des forces pour tuer Gérard avec un festival et un petit pied péresse par un pouvoir sou choisi confiance sou sou mette confiance nan bon Dieu alors que les crises s'am s'intensifié en Haïti nous avons besoin d'entendre ce mot les Haïtiens péresse pas vos rien sou mette confiance nan mon Dieu et ma prépété l'anko pou nou péresse pavou an sou gen confiance nan bon Dieu parce nous même Haïtiens problème nous nous perd garder ça qui passe en Ukraine avec la Russie David et Goliath les Ukrainiens yon la, yon defende le pays yon kontoujé yon. Dans ce qui nous les Haitiens, nous yon la pérès pour nous éliminer, pour nous éliminer les gains yon, pour nous éliminer, stabiliser la politique yon yon dans le pays yon. Nous n'avons pas à éviter la peur chaque jour, parce que si nous vit même si nous vit, nous ignorons les papes disparaissent. Mais yon bagay pour nous faire, méditer, penser spirituel, comment pour nous éliminer, confronter vagabond qui ont pêché à y t'y mâcher. Sans ça, yon a pu yon nous tous, parce que il y a une promesse remarquable dans la Bible, Dieu est avec nous. Cela est vrai. Peu importe où nous sommes, et quoi que nous pensons, et ressentons, car il est écrit. Éboué 13, verset 5, « Je ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai. » Dieu est avec nous. Lorsque nous sommes saisis par la peur que la présence de Dieu peut atteindre nos problèmes les plus profonds, nous ne pouvons pas éviter et nous ne pouvons pas éliminer. Même si nous n'avons pas éliminer, il ne peut pas disparaître. C'est nous qui nous cherchons comment, pour nous confronter à la peur-là, la peur-là, pour que nous, comme David et Goliath, pour que David, pour que Haïti, soit un David qui est capable de confronter ce criminel avant que nous allions tuer tous en Haïti. Vous savez, David n'est pas un bazooka avec un petit piste et un petit pied. Il a tué Goliath. Il a coupé tête Goliath. Il a tout l'autre. Pareil, il y a ça, ça vous fait. Vous devirez, vous courez. Eh bien, ce message-là est bien pour nous, à ce soir. Haïti a confronté l'isage de la peur. Haïti est incapable de vaincre la peur. À cause de cela, nous sommes submergés par la peur en Haïti. Nous cachés à l'intérieur. Nous voulons adapter à la péresse. Et si nous continuons comme ça, il a paralysé nous. Il a nous empêché de vivre pleinement de notre vie. Pendant que nous prions, on nous mandait à bon Dieu pour lui embrasser. Pour lui embrasser nous. Pour lui confronter nous avec la moule. Pour l'aider nous, nous les Haïtiens, à s'y monter notre peur. Pour l'aider nous, pour nous capables, éliminer et péresque. La célèbre prière de David, le Seigneur, mon berger, qui nous rappelle que Dieu est toujours avec nous. Même dans nos heures les plus anxieuses et incertaines, sa verge et son bâton nous protègent et pour se monter la peur. Avant que Malé, ce soir, nous allons prier pour Haïti. Nous allons permettre à Dieu de nous embrasser et de nous réconforter avec son âme et éliminer la peur des Haïtiens. On nous fait prier ensemble pour Haïti. Notre Père qui est aux cieux. Les Haïtiens sont inondés par la peur. Ils sont paralysés et ils sont incapables de continuer. Leurs peurs sont accablantes. Elles les accompagnent jour et nuit. Pourtant, ils s'accrochent à votre vérité. Tu nous as dit de ne pas avoir la peur quand tu as vaincu le monde. Alors, je m'accroche à vous. J'ai confiance en vos promesses que vous n'abandonnez jamais Haïti. Dans les moments les plus paralysants, en Haïti, j'ai choisi. de détenir votre mère. Je sais que tu as connu les endroits les plus effrayants. je sais que tu es ressuscité. En toi, toutes les promesses se rencontrent et une nouvelle vie commence. Tu es mon sauveur, je me cache en toi. Protéger Haïti par ton amour et Haïti abrité par ta grâce. On sait que notre fige est en toi, notre Père Céleste. Je sais vous ne quitterez jamais ni ne vous abandonnerez Haïti. Dans le temps passé, vous avez envoyé David pour les ébouer contre les féliciens. Maintenant, Haïti n'a personne pour l'aider. Incapable de vaincre la peur, les Haïtiens sont submergés par la peur. Maintenant, Haïti, son visage est la peur. Seulement vous, Seigneur, vous êtes capable d'aider Haïti. S'il vous plaît. Le Dieu des armés. Envoyez un David pour délivrer Haïti. Les crises semblent se multiplier. Des nouveaux élevés d'insécurité et d'instabilité politique. La violence s'est intensifiée et propagée avec l'émergence de nouveaux conflits en gang et des attaques continuites. contre des civiles haïtés. Haïti malade, paralysé et vécu par la puissance de la peur. David n'a pas cédé à l'étraire de la peur. David n'était pas seul. Il a Dieu avec lui. Il n'était pas peur. Aidez Haïti à gagner l'Avatar. Amen. Sous-titrage